j'ai vu d'alpha quende fait les mamayas parce que ridicule ne tue pas d'abord ridicule ne tue pas ce gouvernement pour nous d'abord l'arrêtation de nous moi je dis que si il veut il n'a qu'à me découper à moi si il veut il n'a qu'à me brancher de courant moi ce que je dis est la responsabilité si moi par exemple je dis quelque chose qui va à l'encontre de l'unité nationale qui peut créer des troubles l'ordre public ce que je dois faire c'est demander pardon au peuple guiné par exemple ça c'est un exemple mais moi faute de la quitter je demanderai jamais jamais plus grand jamais à alpha quende pardon parce que je n'ai rien fait à alpha quende ça c'est pour vous faire à la connaissance maintenant je vais vous expliquer la situation des différents ministériels en guinée comment l'autre jour là alpha quende est parti fait de mamaya au grand bilzé donc la caisse nationale de la guinée pour aller demander qui est venu en l'air qui n'est pas venu en l'air il y a combien de télévisions dans les bureaux ainsi de suite je dis que tout ça là c'est la mamaya ça fait 10 ans alpha quende est à la tête de ce gouvernement pourquoi pendant 10 ans là il n'a pas allé commencer de se vérifier cet département ministériel est-ce qu'il y a la télévision là-bas est-ce qu'il y a les lieux là-bas est-ce qu'il y a des sambos à coucher là-bas est-ce qu'il n'y a pas des sambos à coucher là-bas alpha quende est au courant de tout il est au courant mais ça c'est pour faire amalgame de faire la mamaya c'est tout le monde entier dans le monde entier tous les pays du monde entier je n'ai jamais vu ce que je vis dans notre pays je n'ai jamais vu ce que je vis dans notre pays quand tu vas aller dans notre pays dans différents bureaux différents bureaux c'est là-bas que tu vas voir quand il commençait quand il est venu parler avec le chef c'est là-bas que le chef va faire comme ça quand il est en train de dormir d'abord donc toi tu es en train de faire la conversation avec la personne maintenant lui il va se pousser d'abord ça c'est une responsabilité ça c'est être irresponsable toi tu es devant un bureau toi tu es parti traiter ton problème tu es parti faire l'administration ton document là-bas tu es là-bas vous êtes en train de se communiquer après le responsable d'administration lui il va se pousser d'abord toi tu parles il faut que tu vas attendre d'abord jusqu'à où lui il va réveiller quand il finit de réveiller après il va dire tu es venu de quoi ici après quand tu commences aussi après il va dire attends moi d'abord vous savez c'est la vie dite c'est la mamaya on voit la Guinée dans le bureau il y a la télévision un ministre qui est parti un chef de cabinet qui est parti travailler un ministre qui est parti travailler un secrétaire qui est parti travailler même un dernier plateau même dans les banques leur bureau c'est confortable on met la télévision là-bas ils sont partis pour aller regarder la télévision ou ils sont partis pour travailler c'est là-bas c'est la Guinée qu'on voit Alpha Condé ce n'est pas aujourd'hui il s'est au courant de ça ça s'agisse dans notre pays ça fait depuis 2010 et jusqu'à cela tant de l'ensemble comté ça ne s'agisse pas ça a été commencé 2010 et jusqu'à là il y a des télévisions partout dans leur bureau maintenant il y a des sambourcousés dans leur bureau il y a des lits là-bas quelqu'un qui est parti au travail qu'est-ce qu'il va faire avec elle dans sa sambre dans son bureau maintenant il y a des fauteuils il y a des fauteuils là-bas le grand fauteuil confortable là-bas là ils vont se coucher c'est là-bas qu'ils sont en train d'enseigner des seules vies ils sont en train de faire des seules vies ils sont en train de faire des seules vies c'est là-bas qu'ils vont violer les femmes c'est là-bas qu'ils vont enceigner des filles c'est là-bas que toutes les femmes qui sont parties pour faire l'estace pour faire l'estace dans les différents ministériels c'est là-bas qu'ils vont violer ces filles là ils vont menacer ces filles là s'ils n'ont pas d'accord je vais coucher avec toi donc ton matricule ton matricule des fonctions publiques ça ne sort pas c'est là-bas qu'ils vont menacer tout ils ont enceinté plus de 35 femmes 35 filles, ceux que je connais à ma connaissance ceux qui sont déviassés ceux qui sont violés sans compter ça dans leur bureau il y a des lits là-bas c'est lui qui me dit le contraire et donc tout le monde est au courant de ça parce que l'administration guinée n'a pas cassé il y a des lits dans leur sambre et dans leur bureau il y a un département il y a leur bureau ici il y a un salon ici il y a des salons qui sont bien posés il y a de la télévision il y a des grandes fauteuils là-bas mais là à côté il y a une autre sambre qui est à côté là où il y a des lits là-bas là ils sont là où ils vont violer les femmes là-bas aussi ils ont enceinté beaucoup de filles différents ministriels il n'y a pas de problème monsieur si vous voulez intervenir monsieur Bas mais je sais que moi je parle à la connaissance je me disais qu'ils ont une personne qui est à côté il y a des photos indiennes dans le bureau il y a des télévision il y a des télésions il y a des télésions ils ont une autre ils ont une autre ils ont des télésions ils ont des télésions ils ont des télésions les musulmans ont été violés, de manière violente et menacée pour la matriculation. Les musulmans ont été violés, ils ont été violés, ils ont été violés. Ils ont été violés, ils ont été violés. Ils ont été séparés. Vraiment, c'est très honteux, c'est très honteux, donc maintenant c'est Alpha Condé, Alpha Condé est au courant depuis 2010, ça a été commencé au temps de 2010, arrivé du pouvoir d'Alpha Condé. Donc maintenant, pendant tout cet temps-là, il n'a jamais allé vérifier qu'est-ce qu'il est en train de passer dans différents ministériels, maintenant il va venir faire les mamayas pour venir jouer le théâtre, c'est très dommage, c'est très honteux, je sais si les jeunes filles, comme certains vont avoir honte de parler leur nom ici, ou bien je connais même Notre, je connais, premiers ministres, différents premiers ministres, ils ont enceinté beaucoup de filles là-bas, commencement des premiers ministres jusqu'à A à Z, comme les mamans de Saïdou Foufana, il y a une fille qui est sortie, tout le monde a vie, dans les réseaux sociaux, que c'est mamans de Saïdou Foufana qui l'avait enceinte, ça, ça a été publié même dans différents médias guénéens, Hein ? Mamans de Saïdou Foufana ? Ça a été publié officiellement, depuis mamans de Saïdou Foufana, il est parti, bien sûr, et donc mamans de Saïdou Foufana, c'est le moment-là, il est parti, fait le humour avec sa femme, parce que pour dire que lui, il est bien avec sa femme, donc c'est pas lui qui est culpable pour enceinter la fille là, alors que c'est mamans de Saïdou Foufana qui l'avait fait, donc en ce moment-là, ça a été publié dans les médias guénéens, tout le monde a vu. Il y a certains, il y a autant d'autres personnes, ils sont enceintés, beaucoup de filles là-bas, moi je sais, hein ? Combien de filles, ils sont violées ? Tous les départements ministériels là, on va parler le nom par nom, un jour viendra, je vais appeler différentes filles, la fille guénéen, s'ils sont d'accord, c'est qu'ils ont été victimes dans les différents ministériels, s'ils sont d'accord, même si on n'a pas parlé leur nom, mais leur voix va sortir ici. Parce que je connais plus de 35 filles, plus de 35 filles qui ont été victimes dans les différents départements ministériels, qui sont violées. Ils sont dit que si tu n'as pas poussé avec moi, ton matricule ne sort pas, ton matricule des fonctions publiques ne sort pas. Ils vont payer beaucoup l'argent, à la même temps, ils vont l'utiliser sexuellement, ils vont le violer sexuellement, jusqu'à certaines personnes vont tomber malade. Ils vont prendre les maladies, jusqu'à certaines personnes vont tomber enceintes. C'est très drôle, c'est très drôle, on connaît ça, on utilise un bébé, mais c'est un nom d'un homme. Ils se font dire que l'un homme, il est un homme, il a 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 un homme. Ils ont été paris, paris, paris. Ils ont été paris ce genre de pauvreté qui a les enfants de la pauvreté. Ils ne savent pas les gens. Ils ont été violés de manière violente. Je me suis dit que il est repris dans les mains et il est en train de me faire perdre. Il est en train de me faire perdre. Il est en train de me faire perdre. donc mon nom est un homme bien c'est donc un peu moins d'eux mais d'ici là c'est à faire la fin d'un ministerial a communiqué Je suis au l'honneur de mes deux grands-parents, je suis au l'honneur de vous, au nom de vous, c'est pas une blague, c'est la réalité. Parce que je parlais avec beaucoup de femmes qui sont victimes à cause de ça. Ça c'est pas monstrueux, dans notre pays. Donc c'est ça qu'il nous a dit, Il ne faut pas dire la politique. Dieu le personnage n'a rien qu'à le faire. Il ne notre pas, puisque le premier ministre est le premier ministre, puisque le ministre est venu à l'huit ans. Il a été violent et n'y a plus de la vie de la nation. Nous avons dit que nous sommes sur notre monde. Nous sommes sur notre monde. Et nous sommes sur notre monde. je ne peux pas parler leur nom aujourd'hui je ne parle pas leur nom parce qu'il y a une protection des données mais je sais que ce que je dis ici c'est la vérité beaucoup de fait beaucoup de femmes qui travaillent qui fait les instances aux différents départements ministériels aux différents départements administratifs ou gouvernements guinéens qui n'ont pas eu leur matriculation et vont venir témoigner de ça c'est la vérité 100% vérité ça c'est pas honteux donc maintenant si Alpha Condé va venir ici faire des amalgames venir suivre le théâtre Mamaya ni Mamaya c'est la cancan et voilà même que là ça c'est autre chose maintenant ça c'est très honteux ça c'est pas honteux pourquoi il y a des grands fauteuils là bas ils sont partis pour aller se conforter ou ils sont partis pour travailler pourquoi ils vont mettre les télévisions là bas même les porno ils vont tourner les porno là bas ils vont prendre les cassettes de dvd des cassettes envoyées dans les parce qu'il y a des vidéos là bas mais là bas pour regarder le porno avec les jeunes filles là bas c'est pas honteux ça c'est pas honteux nous tous on connaît ça ou bien si tu es dans les bureaux là une jeune fille qui est venu bien habillé avec le municipal toi tu es là bas ils vont dire hé petit attends moi d'abord ou bien mon frère ils vont attendre d'abord dehors et je vais parler avec la fille là parce qu'il sait que qu'est-ce que la fille a venu de quelque chose là bas maintenant la fille qui travaille pas dans les bureaux chaque matin ils vont dire je vais ils vont s'habiller pour aller dans les bureaux ils n'ont pas de fonctionnaires là bas ils n'ont ils n'ont rien là bas qu'est-ce qu'ils vont aller chercher là bas dans les bureaux tout le temps ils vont passer toute la journée là bas parce que s'il n'y a pas quelque chose entre eux il faut qu'on se dit la vérité c'est pas pour une amalgame permettez-moi une seconde permettez-moi mon frère guinéa c'est avec ces situations quand alfa konde est allé dans les ministères différents ministères il sait que le ministre des fois et c'est qu'ils sont au balieux des fois ils vont venir à partir de 10 heures dans leur travail mais ils vont quitter à 16 heures pour aller leur domicile il sait que pendant la journée ils sont rire là bas si c'est pas pour aller et s'écouser avec les jeunes filles c'est très dommage c'est très dommage donc pourquoi il n'a pas pris les mesures jusqu'à prison tous les jeunes filles qui est victime là bas les gens qui sont enceintés là bas ils méritent la rire à fourrure et la mineur et futi canard et non donc pourquoi m'a mené des deux mois c'est moi pourquoi on parle pas là des deux mois pour dédommacer ces filles là parce que beaucoup sont et j'aime victime parce qu'ils n'ont pas de choix à cause de malgouvernement c'est parce qu'ils vont menacer parce qu'il n'y a pas d'emploi maintenant à cause de l'argent ils vont menacer s'ils n'ont pas permis maman ils vont te proposer l'argent ils n'ont pas d'accord ils vont te menacer la scène maria manja vous allez m'excuser en tant qu'une femme mais je connais que j'ai frappé une autre femme parce que la femme il ya un ministre je vais le dire le nom un autre jour il ya des provins il ya une ministre il ya un pardon il ya un ministre qui voulait se coucher avec une femme là bas la femme n'a pas accepter maintenant il a payé les bandits pour aller frapper la femme là l'a frappé jusqu'à la femme a été perdue les connaissances ils ont laissé là bas ils pensaient que la femme est mort parce que c'est le même ministre qui a payé les bandits pour aller frapper la femme parce que la femme n'a pas accepter la femme n'a pas été d'accord pour coucher avec ces ministres là maintenant sur la forme il est sensé finalement il n'a pas mort il est parti se soigner aujourd'hui ces femmes là je mets dans leur liste et comme il est le député de corps elle est l'un des députés de coronavirus aujourd'hui je connais la femme très bien je connais son nom et son prénom et nom de la famille je connais le ministre aussi quel ministre qui a fait on a tous les preuves comme des beaux gona tombe pime peau qui nous vous laissait derrière et n'aurait pas que la famille puissante par ailleurs elle vient de pouvoir il est important pour que les ensuring les Canadiens ils sont présents entre les �ieurs qui vous venent et bien sûr quand parfaçon ils arrivaient ces Ils n'ont pas le droit pour qu'ils ont pas dinheiro car évourt qui mentira les trois vous avez demandé de le Corinna et d'avoir dû receber la planète le coronavirus. Le ministre m'a dit que le ministre l'a dit pour commencer. Il était aussi unique qui fait des bombes pour la cette situation. Ils m'ont dit que l'on ne peut pas, il n'y en a pas besoin de ces bombes. Il n'y en a pas besoin, mais finalement, l' hebben eu qui me remonté. Ils s'est rendu pour la récompense et leur recevoir sa liste de députés du coronavirus. cela donc député de coronavirus ont tenté médicaux l'eau moi l'âme des colons et montant la ministre les fancours à provoquer nana si la femme est d'accord mais il va avoir des ventes à moitié m'a frappé à nama la moto à décrire flamme a dit à la bombe et l'aurait m'a dit la date tout ça parce qu'on connaît où il a été parti pour se soigner on connaît mais il n'a pas la fin à l'année n'a pas d'abagé qu'il est marre la bombe et sexifé mais parce qu'il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord on n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord moi donc il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord mais Donc, il va tout. Je suis en train de parler brutalement, mais je suis choqué parce que c'est la réalité. Est-ce que vous comprenez ? Vous allez me excuser pour la parler sans déviation. Mais je ne dois pas dire de déviation parce que nous tous, nous sommes majeurs ici. Nous sommes mères de famille et pères de famille. On connaît la réalité des terrains. Donc, sincèrement, la situation de la Guinée est très triste et très honteuse. Donc, maintenant, c'est pour cela qu'Alfa Kondé a demandé aujourd'hui que tout le monde n'a qu'à enlever les télévisions dans leur bureau et qu'ils n'ont qu'à quitter tous les lits qui sont dans leur bureau et qu'ils n'ont qu'à dégasser tous ces lits-là avec toutes ces télévisions-là. C'est Alfa Kondé qui a occasionné. Tant de là, sans raconter ça, il n'y a pas de télévision dans le bureau. Tant de là, sans raconter, il n'y a pas de lits dans les différents ministériels dans le bureau. Tant de là, sans raconter, il n'y a pas de grands fauteuils dans le bureau. Et donc, il y a toujours des contrôles. Maintenant, même le VA, VA, et maintenant, ça a circulé à n'importe quelle heure. C'est eux qui sont en train de transporter des jeunes filles pour aller violer des trans jeunes filles. Je connais certains ministres qui ont donné plus de 35 000 euros à sa copine de venir en Europe pour venir se flaquer ici. Je connais, avec les gens qui sont en train de mourir en faim, c'est un ministre, je connais. Je suis le moment opportun, je vais parler le nom de un à un. Un à un. N'importe quel ministre. Parce que je connais leur... Mais, chaque ministre, au minimum, ils ont enceinté plus de 3, 4 filles différentes. Mais ils n'ont pas reconnu les enfants comme c'est leur enfant. Mais c'est eux qui sont enceintés, ces filles-là. Je connais Damaro Brahma Kondé Djané Maliki Sanko Et Bantamaso Montard Djané C'est pas qu'ils sont parce que... Je vais parler... Je connais des différents ministériels. Il y a plus de ministres qui n'ont pas de copine. Il y a plus de ministres. Je sais qu'il y a certains ministres qui sont là. Je ne peux pas calouner parce que je ne connais pas même s'il y a des lits dans leur bureau même s'il y a des télévisions là-bas mais je ne peux pas calouner parce que je ne connais pas leurs copines. Mais je ne connais pas à quelle fille ils sont enceintés. Mais plus de 10 ministres que je connais plus de 10 ministres que je connais ils ont enceinté plus de 4 femmes différentes. J'ai enceinté plus de 4 femmes d'Igra. Donc C'est très dommage. C'est très dommage. C'est très dommage. Il y a des gens qui ont eu des photos avec des personnes qui ont eu des réseaux sociaux. Et là, ils ont eu des réseaux sociaux. Ils ont eu des photos de Dama pour les caméras. Donc ils ont eu des réseaux sociaux. Mais les gens ont eu des photos de Dama de Damaro Kamara, il est avec un seul poublant, il est en train de pousser pour appeler sa copine dans l'hôtel même la fille, notre fille Lily, des forestiers qui est en Allemagne il a publié combien de fois ces photos-là il a dit que c'est une femme forestière qu'il est en train d'appeler voilà, donc tu as vu donc raison pour laquelle il faut que je vais vous dire la vérité la situation de la Guinée est devenue inquiétante est devenue catastrophe